J'ai foutu l'Indien dans l'enfant. Et à partir de là, ils ont commencé à mettre sur pied des pensionnats. J'ai toujours, toujours en mémoire toute la durée de ce voyage. Parce que nous sommes arrivés durant la nuit à la tuque. Les enfants de 5, 6, 7 ans pleuraient. Et pendant les deux premières semaines que nous étions au pensionnat, à tous les soirs, j'entendais les enfants pleurer pendant toute la nuit. La seule langue dont je parlais à l'époque, c'était ma langue maternelle, le cri. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Les deux premières années, j'ai refusé carrément de parler à qui que ce soit. Les gens qui travaillaient dans ces pensionnats comprenaient très bien et très vite qu'ils étaient dans une situation de contrôle absolu de ces âmes perdues que nous étions. Les abus s'en sont suivis. Sexuels, physiques, violences. Parfois, dans certains pensionnats, des meurtres. J'ai tout simplement compris qu'on m'a arraché de mes parents et de chez moi, qui était la forêt. Ça, c'est juste ça que je l'ai compris. Et c'est pour ça que j'étais en colère. Moi, j'ai resté dix ans. Et on était divisés en groupes de grandeur, de grosseur. Moi, j'avais six ans. On a été déshabillés complètement. On se faisait laver par de l'eau qui sortait des murs. Puis, il fallait être tout nul. On a eu beaucoup de misère à comprendre l'eau du mur. Aussi, à un moment donné, on avait faim à un moment donné. Ça, ça a été épouvantable comme apprentissage. Il y en a plusieurs qui ont tombé malades à cause qu'ils avaient faim. On a vu nos familles une fois de temps en temps. Mais tu finis par ne plus rentrer en contact avec ta famille. Tu ne parles plus parce qu'à chaque fois que tu utilisaies ta langue, c'était défendu. Donc, tu ne pouvais pas parler à tes parents dans ta langue. Tu parles en français. Les agents du gouvernement, les ministères, les autres, puis les prêtres, ils disent qu'il faut déconnecter l'enfant avec leurs ancêtres, la langue, la culture, toute leur spiritualité. On doit déconnecter ça. La seule manière de le faire, c'est qu'il faut tuer l'Indien dans l'enfant. Et à partir de là, ils ont commencé à mettre sur pied des pensionnats. Je suis rentré là en 1969. Il fallait adopter les coutumes des Européens. On priait peut-être en moyenne sept fois par jour. Si on ne prononçait pas le mot, là, on était violenté physiquement, on se faisait taper d'oie. On se faisait frapper avec des ceintures ou avec des petits matraques. Il fallait avoir honte de ce qu'on était. Je pense que le trauma qui m'a plus déstabilisé, c'est d'avoir connu un habit sexuel de la part d'un prêtre, d'un frère. J'avais juste cinq ans, là, tu sais. Je commençais à boire à 11, 12 ans. Je commençais à prendre des drogues dures à 14, 16 ans. Je vivais avec des fantômes qui dérangent toute ma vie. Parfois, il y a des surveillants qui venaient nous réveiller pour aller à la messe. Ils venaient nous réveiller, puis ils mettaient tout le temps sa main dans nos parties pour nous réveiller. Quasiment à chaque matin. À six ans, je suis allé au pensionnat. Dix ans, j'ai beaucoup voyagé dans le Canada. J'ai beaucoup entendu les témoignages des survivants des pensionnats. Il y a une grand-mère qui racontait «Quand vous êtes partie au pensionnat, on entendait les mamans pleurer. » Parce qu'il n'y avait plus d'enfants dans le village. Plus d'enfants. Quand elle m'a dit ça, je suis partie à pleurer. Je pensais à mes grands-parents. Ils devaient être tristes. Je pensais à ma mère. On est tous partie au pensionnat. Sept, c'est du jour au lendemain, plus d'enfants. Puis il y en a une qui est décédée ici. Ma mère a vécu ça. Encore, là, la colère est très présente en moi. Il y a la honte aussi. Ça, quand j'étais jeune, j'avais honte. Aujourd'hui, je tiens la plume d'Aigle. La plume d'Aigle, c'est ma force. 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 – Sous-titrage FR 2021